Merci beaucoup M. Biclua de nous accorder cette interview. Vous êtes maire de la commune de Saint-Laurent et vice-président de l'Association nationale des maires euro de France. Et vous êtes intervenu lors de cette table ronde concernant les questions éthiques posées par le numérique dans les territoires. Est-ce que vous pourriez assez rapidement nous rappeler un petit peu les principaux axes de votre intervention lors de cette table ronde ? Écoutez, je vais essayer de vous donner les principaux axes. L'important pour nous, pour l'Association nationale des maires euro de France, c'est déjà qu'il y a une équité en termes d'aménagement et de distribution de nouvelles technologies sur le territoire. Ne serait-ce que de desserte de tout ce qui est 4G et fibre sur le territoire. Donc aujourd'hui, avec la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons cette chance là, puisque le développement est en train de se conduire. Par rapport à d'autres territoires où nous sommes quand même... La Nouvelle-Aquitaine est en avance, donc ça c'est quand même une bonne chose pour nos territoires à nous. Voilà, mais ce qui est important aussi, c'est que nous puissions continuer à mettre en avant ces nouvelles technologies pour développer nos territoires ruraux, pour amener de nouvelles personnes qui sont désireuses d'habiter dans ces territoires par rapport à la qualité de vie. C'est-à-dire que pour la plupart des gens habitaient à la campagne, pour 80% des gens habitaient à la campagne, c'est une richesse. Donc ça veut dire qu'on peut, grâce à cette nouvelle technologie, développer le travail à distance. On peut développer les circuits courts qui finalement viendront abonder. Alors ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais ça mettra de la qualité de vie par rapport à nos agriculteurs et à nos territoires. Et ça dynamisera nos territoires via les écoles que nous essayons de faire perdurer. Et je suis finalement satisfait d'avoir entendu le ministre, enfin le responsable du ministre, qui nous a rassurés en disant qu'il fallait conforter les territoires. Donc ça va dans le sens que nous défendons. Ça va dans le même sens, bien évidemment. Ça c'est important. Alors après, nous avons abordé beaucoup de choses au niveau des infrastructures. Je vous parlerai des projets que nous avons développés au niveau de notre association, le Wikidemer, le site Campagnol, et puis Rura Connect pour que nous puissions développer via le net des plateformes qui nous permettront de mettre à disposition des bâtiments communaux à des jeunes entreprises, des start-up, ou à des jeunes qui veulent développer de la robotique, par exemple, de manière aussi à les garder, les fédéliser dans nos territoires. Eh bien, merci. Merci.